Je ne crois pas à l'homme ou la femme de sa vie. Tous les deux, on a fini par se l'avouer. Je t'aime vraiment que toi, mais j'ai envie de voir du monde. Aujourd'hui, on peut très bien vivre une vie complètement normale en étant homosexuel. L'amour de Dieu me suffit, je pense. S'il n'y a pas de sexe, je m'en fous, ce n'est pas grave. Dès le début, je lui ai dit, si notre couple tient, s'il dure longtemps, je ne vois pas de problème à ce qu'un jour tu veuilles expérimenter. Je suis addict au porno. Je tends de plus en plus à ce que mon handicap prenne place dans mon existence. Dès qu'on parle de sexualité, on a l'impression qu'on parle de pénétration tout de suite. Qu'est-ce qu'un couple en 2022 ? Le sexe est-il indispensable ? Le mariage est-il toujours une étape importante ? Regarder du porno en couple, est-ce normal ? Ou encore, faut-il respecter toujours les volontés de sa famille ? Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Un an après le dernier épisode, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Hexagone. Alors, Hexagone, qu'est-ce que c'est peut-être pour les nouveaux ? En gros, c'est un format avec six jeunes aux opinions et aux parcours très très différents qui viennent discuter dans un cadre bienveillant à propos d'une grande thématique. Et aujourd'hui, on parle des relations amoureuses. Et avant de commencer, je tiens d'ailleurs à remercier Fruits qui a accepté de soutenir ce projet en étant partenaire de la vidéo. Bon, je pense que j'ai pas besoin aujourd'hui de présenter Fruits. Vous le savez, c'est une application de rencontre qui permet de trouver la personne qui vous correspond grâce à un système de fruits. Donc, que vous recherchiez le grand amour, une amitié ou alors autre chose. Ça fait quand même un moment maintenant qu'on travaille ensemble, qu'ils soutiennent notre travail. Et ils le font encore aujourd'hui. L'envie donc avec cette vidéo, vous allez le voir, c'est d'en faire un lieu d'expression où chacun peut vraiment s'affranchir des tabous ou alors des clichés qui peuvent encore exister dans les relations amoureuses. Et d'être en quelque sorte un miroir de la société et surtout, eh bien, de relations qui sont belles à partir du moment où elles sont assumées et consentantes. Et Fruits donc rejoint cet objectif. Bref, un grand merci à Fruits pour son soutien. N'hésitez pas à checker le lien en description si jamais vous voulez découvrir l'application. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour vous, un couple, c'est forcément deux personnes. Je sais très bien que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais je n'ai jamais envisagé l'amour autrement qu'avec une personne qui m'était chère. Ce qui peut être paradoxal, mais je n'ai jamais aimé personne d'autre que la personne avec qui j'étais. Et ça me paraît impossible, surtout après les expériences que j'ai eues en couple ouvert. Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 22 ans, je suis étudiant en informatique. Et avec ma copine, on a été en couple ouvert pendant trois ans. Et aujourd'hui, on est toujours en relation, mais plus en relation libre, plus en couple ouvert. On a décidé d'arrêter. Dès l'ouverture du couple, on était tous les deux d'accord sur le fait que je n'aime que toi, personne d'autre. J'ai envie d'avoir d'autres expériences, parce que c'était... Voilà, on était tous les deux très jeunes. On s'entend de manière charnelle, alors. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, on a fait déjà la distinction entre amour et sexualité. Et ensuite, on était tous les deux d'accord pour dire qu'il y a toi dans ma vie, il y a des personnes avec qui je couche, mais il y a toi qui es la personne avec qui je veux faire ma vie. On s'est mis ensemble, on était vraiment... pas très très jeunes, mais on était quand même assez jeunes. On était tous les deux mineurs. Et tous les deux, on avait eu très très peu d'expériences sexuelles. Et donc, tous les deux, on a fini par se l'avouer. Bon, bah, ouais, mais je t'aime vraiment que toi, mais j'ai envie de voir du monde. J'ai envie de voir... Enfin, j'ai envie de voir le monde. J'ai envie de voir ce que les gens peuvent m'offrir, ce que d'autres personnes peuvent me proposer. Qu'est-ce que c'est la sexualité avec d'autres personnes ? Pourquoi est-ce que... Pourquoi le monde, quoi ? Vraiment, essayer de comprendre un petit peu comment ça se passait. Moi, je ne me vois que dans un couple, entre guillemets, fermé, si je ne sais pas si c'est dit comme ça. Monogème. Monogème, oui. Monogème. Mais chacun son avis et je respecte ceux qui sont couples libres. Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 22 ans. Je suis étudiant en informatique et je suis de confession protestante. Moi, comme je n'ai jamais été amoureuse, en l'occurrence, je ne me rends pas compte de ce que c'est de... En fait, mon cœur bat pour une personne et à la fois, j'arrive à toucher un autre corps. Moi, j'ai un rapport à l'intimité, depuis peu, où c'est très lié aux émotions, aux sentiments, même plus que les émotions, d'ailleurs. Et je ne me verrais peut-être plus maintenant, en tout cas, avoir une relation intime avec quelqu'un, alors que mon cœur pense à quelqu'un d'autre, mais pas mon corps. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 23 ans, je suis en psychologie et j'interviens aujourd'hui en tant que personne hétéro, porteuse de handicap, donc une hémiplégie congénitale. C'est-à-dire qu'à la naissance, j'ai eu un manque d'oxygène au niveau du cerveau qui fait que l'hémisphère gauche de mon cerveau n'a pas capté la partie droite de mon corps. La liberté n'est pas toujours la même dans chaque couple. Ce qu'on ne va pas dire, moi, je veux me sentir libre. Ça se trouve, pour ta compagne, ça sera couple libre, comme toi, tu l'as fait. Alors que pour moi, couple libre, la liberté dans mon couple, ça sera être que nous deux. Et c'est pour ça qu'avec ma copine, en tout cas, la communication et la liberté, c'est les deux termes les plus importants. Je m'appelle Maxence, j'ai 19 ans, je suis en études de sciences politiques et je suis en couple depuis neuf mois avec une femme. Je suis non-binaire et on est dans un couple ni libre ni exclusif. Et alors, moi, j'ai eu beaucoup de relations, enfin, beaucoup, non. J'ai eu des relations avant ma copine, donc je savais ce que ça faisait d'avoir des relations avec d'autres femmes. Je savais ce que c'était que des relations lesbiennes, alors qu'elle, elle était sortie, enfin, en tout cas, elle ne connaissait pas les relations avec les femmes. Et on a eu une discussion au bout de quelques mois, alors qu'en soi, ça ne fait pas hyper longtemps qu'on est en couple, ça ne fait que neuf mois, et dès le début, je lui ai dit si notre couple y tient, s'il dure longtemps, moi, je ne vois pas de problème à ce qu'un jour tu veuilles expérimenter, parce que je sais que je suis ta première relation et je ne veux pas que tu gardes une rancœur envers moi et que tu te sentes enfermée alors que le couple, c'est censé être la liberté. Moi, je trouve quand même qu'il y a un hic autour de ce concept de liberté. Je trouve qu'en fait, on est dans une génération où il y a vraiment une démocratisation de la sexualité et de l'amour et je trouve ça ultra chouette. En revanche, moi, il y a quelque chose... Enfin, non, pas que je suis encore dans un truc ultra conventionnel, loin de là, mais en fait, il y a vraiment cette idée aussi où le fait d'ouvrir son couple, c'est vraiment vu comme réponse pour insérer la liberté dans le couple. Mais en fait, normalement, si chacun existe pleinement, sans censure et sans quelconque onze toxique, tu es libre dans un couple non-négal. Mais elle ne m'a jamais demandé. Mais c'est pour moi la liberté dans un couple et dans l'amour ne se résout pas à la sexualité. Et on est tellement dans une démocratisation du sexe qu'en fait, le sexe, c'est limite le fondement du couple. Et je trouve ça assez problématique parce qu'en fait, il y a des couples qui sont monogames depuis 20 ans et sont limite plus libres que des gens qui sont dans une fausse liberté qui est assez vaine, finalement. Tu as parfaitement raison parce que justement, il y a beaucoup de gens qui se sentent poussés, comme tu disais, qui se sentent poussés à être en couple libre parce que pour eux, c'est ça la liberté. Alors que pas du tout, justement, comme tu l'avais dit, il y a des gens qui sont plus libres en couple monogame. Et moi, aujourd'hui, je me sens plus libre qu'avant. Elle ne m'a jamais dit ouvertement « Moi, je ne me sens pas libre dans notre couple. » Je lui ai dit « Si tu as le besoin, on en discute. » En gros, c'est ça. Moi, je ne dis pas « Notre liberté doit se fonder sur la sexualité. » Non, moi, la liberté, elle se fonde sur la communication et sur nos besoins. Si moi, ça ne me fait pas plaisir que tu ailles coucher avec d'autres gens, elle ne le fera pas et on en discutera. On trouvera d'autres solutions. Est-ce que le sexe est indispensable dans un couple ? Je ne pense pas que le sexe soit indispensable. Chacun a sa libido, chacun a ses envies différentes. Bonjour, je m'appelle Loana. J'ai 23 ans. Je suis étudiante en animation 3D. Je suis en couple depuis 3 ans et demi et je m'ai définie comme asexuelle. Moi, je me considère comme demi-ace, donc asexuelle, mais je pourrais avoir des relations sexuelles uniquement avec des gens où il y a vraiment un profond feeling, une connexion assez forte. Du coup, c'est ce qui se passe avec mon copain, mais de manière générale, s'il n'y a pas de sexe, je m'en fous. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Limite, je m'en porte mieux parce que des fois, tu peux te sentir un peu forcée à cause de la pression qu'il y a autour, en mode, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas trois fois par semaine, vous n'êtes pas dans les règles d'un couple, ou les potes qui te disent, le pauvre, ce genre de truc. Mais non, je ne pense pas du tout que c'est important. Bien sûr, il y en a qui ont une sexualité très haute, une libido très haute et qui voudront le faire deux fois par jour, mais ça, c'est leur problème. De son côté, forcément, il y a un peu d'adaptation parce qu'il y a peut-être, moi, un moment où je me forçais un peu pour lui faire plaisir, surtout. Il y a eu des moments où, pour moi, c'était assez compliqué parce que je ne voulais pas lui montrer que ça me faisait chier de me forcer un peu, mais petit à petit, notamment avec les confinements et tout, parce qu'on était ensemble, on était... Pendant les deux confinements, on était bloqués ensemble, on va dire. Et c'est juste là où je me suis dit non, mais je vais... Si je n'ai pas envie, je lui dis non. Et puis c'est tout. En soi, il ne m'a jamais forcé à rien du tout. C'est toujours moi qui me forçais pour lui parce que j'avais de la peine pour lui, pour sa libido, tout ça. Je pense que ça soit indispensable. Moi, pour donner mon exemple, quand j'ai décidé de m'investir dans une relation plutôt longue, les personnes que je rencontrais, avec qui on avait un début de connexion, je leur imposais de ne pas avoir de sexe pendant un mois. Parce qu'en fait, je suis parti du principe que si pendant un mois, il peut se retenir, non, mais c'est qu'on est déjà sur des bonnes bases et qu'on va d'abord apprendre à se connaître et ensuite, on va passer à d'autres choses. Et j'en ai perdu plein. Comment c'est vrai ? J'en ai perdu plein, mais tant mieux. Tu as fait le truc. Et j'ai fait du tri, j'ai fait beaucoup de tri et j'en ai trouvé un, qui est mon copain actuel, avec qui on a d'abord aimé nos personnalités, pourtant, on est vraiment totalement opposés. On a d'abord aimé nos personnalités avant d'aimer autre chose et ce que je recherchais. Je voulais d'abord créer un lien. Par contre, aujourd'hui, je ne vois pas mon couple sans sexualité. Pour moi, ce n'est pas possible, parce que peut-être que j'ai une vidéo trop haute ou pas, d'ailleurs, mais je ne vois pas mon couple sans sexualité. Bonjour, je m'appelle Maxence, j'ai 25 ans, je suis cadre dans l'immobilier et je suis en couple depuis 6 ans avec un homme. Je rajouterais qu'on remplace, dans mon cas, je remplacerais aussi la sexualité par autre chose, c'est-à-dire les moments d'intimité avec la personne que tu aimes qui ne sont pas du sexe. Du coup, ça peut être des moments à deux, même des câlins, du cuddling, comme on dit. Ça, ça me suffit largement. Elle me propose, je dis non, on regarde un film, c'est super, on mange une glace. Les moments à deux passés qui sont beaucoup plus importants que le sexe. On se balade sur Paris. On se balade énormément. Je suis entièrement directeur acteur parce que dès qu'on parle de sexualité, on a l'impression qu'on parle de pénétration tout de suite. Alors que dans la sexualité, il y a tellement de choses à part. Les épéros, pas du mal. Oui, non, mais OK. Mais il y a plein de choses, en fait, dans la sexualité. Ce n'est pas forcément que l'acte sexuel. Donc, moi, je te rejoins énormément sur ce que tu viens de dire sur le fait qu'il y a d'autres choses dans la sexualité que l'acte réel de faire l'amour. Typiquement, ma copine ne parle pas de préliminaire. C'est déjà du sexe. Exactement. On ne dit pas préliminaire, c'est juste de la sexualité. C'est déjà le sexe. Le mariage, c'est toujours une étape importante pour vous ? Oui, c'est une étape importante. Même si je n'ai pas encore trouvé la bonne personne pour l'instant. Mais c'est un acte symbolique. C'est un jour où on se remémore. Les gens disent que c'est le plus beau jour de leur vie. Mais oui, moi, je voudrais me marier un jour. Et pourquoi pas, après, avoir un enfant et fonder une famille. Il y a un aspect religieux aussi parce que le mariage, c'est quelque chose qui est important. C'est... En fait, c'est après la naissance. Il y a aussi le mariage. Du coup, c'est comme une sorte de deuxième naissance. On commence une vie avec quelqu'un d'autre. Et je trouve ça fascinant, le mariage. Moi, avant, je ne pensais sincèrement jamais marié puisque j'imaginais dans ma tête que c'était le mariage, l'enfant et le congoût. Et je n'avais pas du tout envie de cette vie-là. Et en fait, finalement, après, j'ai revu un peu quand même une position. Je considère qu'on peut avoir envie de se marier, mais je ne considère pas du tout ça comme une finalité et pas du tout ça comme étant quelque chose de très important dans un couple. Je crois foncièrement, en fait, que l'amour est possible, mais dans mon imaginaire, je ne crois pas à l'homme ou la femme de sa vie. En fait, potentiellement, je vais mourir un jour et donc je serai accompagnée à ce moment-là. Donc, ce sera l'homme de ma vie. Mais dans mon imaginaire, la qualité de la rencontre ne se trouve pas dans la course, mais dans la distance plutôt, mais dans la qualité du moment même. Et des fois, les relations, elles sont faites pour s'apporter 10 ans de bonheur comme des fois 8 mois. Mais en fait, d'un point de vue qualitatif, ça se vaut tout autant. Et en fait, foncièrement, je n'ai pas envie de me marier parce que non pas que je projette dans la personne le fait que ça va se finir, mais il y a un peu un côté poétiquement fataliste de à moins que je meurs, je sais que potentiellement, on ne va pas vivre 45 ans ensemble puisqu'on évolue. Et en évoluant, je vais avoir d'autres attentes et envie de me construire avec une autre personne et une autre âme, en l'occurrence. Moi, mes parents n'ont jamais été mariés, ce qui fait que j'avais beaucoup de mal avec le concept de mariage parce que mes parents se sont séparés, tous mes amis, en tout cas leurs parents se sont séparés, donc pour moi, c'était très compliqué. En même temps, je rejoins Thierry, parce que moi, j'ai été très chrétienne pendant longtemps, donc j'ai été éduquée dans le catholicisme et j'aime beaucoup les religions, mais quand je me suis rendue compte que j'aimais les femmes et que ça allait contre ce que Dieu disait, ma première réaction, c'était d'aller me confesser aux prêtres. Et en fait, ça m'a brisé le cœur de me dire j'aime la religion et la religion ne m'aime pas en tant que personne parce que je ne rentre pas dans la case et Dieu est censé être représenté par tout le monde et au final, je ne lui plais pas simplement parce que mon amour est différent de celui des autres et donc ça m'a mis une grosse barrière sur le mariage parce que je me suis dit mais en fait, je rejette la religion vu qu'elle me rejette, je ne vois pas pourquoi je l'accepterais et donc le mariage pour moi n'était pas une question. Ensuite, j'ai rencontré ma copine et je me suis dit mais en fait, je l'aime tellement que oui, un jour si ça marche, je veux me marier et je veux passer ma vie avec elle parce que je suis encore jeune et j'ai le droit d'avoir de l'espoir sur l'amour qu'on a ensemble et j'ai le droit de me dire je veux que ça marche et je veux que ça tienne et je veux que ça dure longtemps. En amour, est-ce qu'il faut respecter les volontés de sa famille ? Moi, je suis plutôt à penser ne respecte rien. Non mais ne respecte rien, en tout cas pour ce qui est de la famille, ne respecte rien, fais ta vie comme toi tu le sens, comme tu as envie de voir ta vie, comme la façon dont tu as envie d'être heureux, la personne avec qui tu veux partager ta vie. Il ne faut pas accepter de pression externe. Je viens d'une famille avec des valeurs musulmanes, pas forcément, ils ne sont pas tous musulmans, mais avec des valeurs musulmanes, mais finalement, ça s'est un peu retourné. En fait, moi, quand j'ai fait mon coming out, j'avais évidemment extrêmement peur pour deux raisons, de la religion, et je venais d'une famille, on ne va pas se le cacher, une famille noire. C'est compliqué à assumer parce qu'en plus, on n'en parle pas. Alors, je n'ai jamais eu de pression autour du fait qu'il faut que tu sois hétéro, jamais. On ne m'a jamais dit qu'il faut que tu te maries, etc. Par contre, en fait, c'est quelque chose qu'on ressent. Je ne me sentais pas libre de pouvoir être homosexuel dans ma famille et notamment, c'est très mal passé, enfin, très mal passé. Pendant un an, c'était très compliqué avec mon frère et finalement, par la suite, il s'est converti à la religion musulmane et j'ai appris que c'est par ce biais-là qu'il m'a accepté. Alors que je pensais l'inverse. Quand j'ai fait mon coming out, je l'ai annoncé chez une voisine qui était une amie d'enfance et j'avais fait mon sac en me disant je l'ai fait à 18 ans. Autre nu ? Oui, en fait, j'avais tellement peur de ça que je l'ai fait à 18 ans pour être sûr que je sois majeur et en me disant je fais mon sac et si jamais il me dit de partir de chez moi, j'ai déjà trouvé une autre maison. Et quand je l'ai dit, en l'occurrence, ce jour-là, avec mon père, il m'a dit, lui aussi, il est un peu tombé des nus et puis il m'a dit ça va être compliqué pour toi, enfin, potentiellement, tu vas peut-être te heurter à des homophobes, qu'elles soient dans le travail, dans la rue, toutes ces choses-là et aujourd'hui, à 25 ans, je peux lui prouver l'inverse. Et il a mis un an à l'accepter, à faire son chemin mais ce que, en fait, je peux comprendre, il ne m'a jamais renié, il m'a toujours offert un toit, toujours offert à manger et au bout d'un an, il a commencé à l'accepter, il a m'autorisé à ramener un copain. Quand il m'a autorisé ça, je savais que du coup, voilà, il avait fait son chemin, qu'il avait bien compris. Je pense qu'il a eu besoin même un peu plus que d'un an, en vérité. Mais ce qui est fou, c'est que dans ce que tu dis, c'est en fait, la réaction de ton père, il a plus peur des autres que de toi en fait, ce n'est pas tant l'homosexualité qui lui fait peur ou qui déprécieait, c'est vraiment les gens. C'est là le problème en fait. En fait, il avait peur que je mène une vie compliquée et qu'aujourd'hui, on peut très bien vivre une vie complètement normale en étant homosexuel. Alors, il reste de la discrimination à l'embauche, des choses comme ça, mais beaucoup, beaucoup moins qu'il y avait avant et aujourd'hui, moi, je peux lui prouver totalement l'inverse et de toute façon, aujourd'hui, comme il me voit, je suis assez épanoui, j'ai réussi à faire plein de projets et aujourd'hui, il est persuadé qu'on peut réussir sa vie normalement, sans être emmerdé, tout en étant homosexuel ou lesbienne, comme un hétéro classique. Même mes grands-parents, je pensais que, pour le coup, rien à voir de la religion, mais je pensais que, ayant l'âge qu'ils ont, ça allait être compliqué pour eux de l'accepter et ça a été totalement la... En fait, j'étais de surprise en surprise. Non, mais sincèrement, je pensais que mon frère allait très bien l'accepter, ça a été très compliqué pendant un an. Je pensais que mon père allait me jeter dehors, il ne m'a pas jeté dehors. Voilà, j'étais de surprise en surprise et j'ai vécu ce que j'ai vécu mais aujourd'hui, ça a forgé le caractère que j'ai et la détermination que j'ai pu avoir étant un peu plus jeune. Regarder du porno alors qu'on est en couple, est-ce normal ? Je suis addict au porno depuis très longtemps. Depuis que j'ai accès à un ordinateur, je regarde du porno et je regarde de manière maladive. Et je suis en sevrage en ce moment, depuis 4 semaines. Ça fait 4 semaines et 2 jours que j'ai arrêté complètement le porno. Je compte les jours. C'est extrêmement dur et je me rends compte à quel point le porno est une maladie pour la société. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument terrible et je n'ai jamais considéré que le porno était trompé avec ma copine. Bien sûr, il y avait la nature de notre relation qui faisait que c'était plus facile mais c'était au-delà de ça. C'est-à-dire que même avant qu'on soit en couple ouvert et même après, je n'ai jamais considéré que le porno soit trompé avec ma copine. Je n'ai jamais considéré que le fait qu'elle regarde du porno soit un problème mais en fait, ce n'est même pas vis-à-vis d'elle que ça me pose problème. Pour moi, le porno est un problème en soi, vis-à-vis de soi-même. Lorsqu'on regarde du porno, on se fait du mal à soi-même, on se donne des fausses idées même si on sait tous que le porno, ce n'est pas la vérité. C'est le format du porno ou l'objet en lui-même ce qu'il y a du porno éthique ? Le porno éthique, c'est super. Sauf que ça ne suffit pas à des addicts. Et je le sais, j'en ai déjà regardé et je ne bande même pas. Je m'ennuie sur du porno éthique. Mais c'est vrai et c'est terrible mais parce que je suis un addict. Ça a détruit ma libido. Et alors, heureusement, je l'ai très bien vécu avec ma copine parce que ce n'est pas que du sexe entre nous. Je l'ai d'ailleurs très bien vécu avec elle et pendant un moment, je me suis même dit que ce n'était peut-être pas tant un problème que ça. Ça rend les moments même intimes plus fade alors que c'est ma copine. C'est la personne la plus importante de ma vie et ce que je suis en train de vivre qui est une expérience magnifique et fade. J'arrête le porno pour que mon cerveau revienne à la normale parce que ce qui se passe dans le porno que tu regardes lorsque tu es un addict, ce n'est même pas agréable pour qui que ce soit. Moi, dans mon cas de personne asexuelle, je ne regarde pas de porno. Ça ne m'a jamais attirée. Au contraire, ça me dégoûte même un peu mais je pense que c'est parce que j'ai vraiment l'image du porno sale et tout. Je n'en ai jamais regardé. Je n'ai jamais essayé de me masturber parce que juste ça ne m'intéresse pas mais par contre, mon copain, tant qu'homme avec une libido normale, oui, il en regarde et ça ne me dérange pas. Au début, je peux être en mode « je ne te suffis pas » des trucs comme ça mais en soi, c'est un peu vrai mais je vais le laisser faire parce que déjà, je ne suis personne pour l'empêcher de regarder ce qu'il a envie de regarder. Il fait ce qu'il veut et tant mieux. Si ça peut aussi le défrustrer du fait de ne pas avoir autant de relations sexuelles qu'un couple normal devrait en avoir, tant mieux, fais-toi plaisir. Mais je ne veux pas le savoir parce que ça me dégoûte un peu. Le porno ne reflète pas la vraie vie et la relation avec une personne. Et tu pourrais accepter que ta compagne regarde du porno, par exemple ? Oui mais je préfère ne pas le savoir en fait. Je dirais... C'est son jardin secret. Oui, fais ce que tu veux, tu regardes ce que tu veux mais ne me le dis pas parce que... Fais ce que veut. Moi, je ne suis pas là pour lui dire des interdits ou des obligations. Mais est-ce que, sachant que tu attends le mariage, est-ce que tu peux quand même avoir des relations seules, enfin sexuelles, tout seul ou ça aussi, tu n'as pas le droit et tu ne dois le faire qu'avec une autre femme ? Non, franchement, les relations entre guillemets seules, même ça, ça ne m'attire pas en fait. D'accord, ok. J'arrive à... Et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas asexuel dans ce cas-là ? Je ne sais pas si je peux poser la question. Entre guillemets, je pense que l'amour de Dieu me suffit, je pense, et ça me comble dans ma vie et c'est pour ça que je n'ai pas de libido, je n'ai pas d'attirance sexuelle ou... Juste rencontrer des gens, ça me suffit et trouver la bonne personne et on verra par la suite. Non, moi, c'est juste qu'en fait, je renverse le sujet et c'est juste, je suis pour la masturbation et je suis pour le fait que certaines personnes ont moins d'imaginaire que d'autres et à partir du moment où on a moins d'imaginaire, je pense que ça serait censurer les personnes et les discriminer, en fait, de dire, attends, tu n'arrives pas de créer des propres images parce qu'on est tellement dans un truc effréné autour de la sexualité et notamment sur les réseaux sociaux. Non, c'est OK, il y en a qui ont déjà eu moins d'expérience donc forcément, ils ont moins de référents imagés ou auditifs et donc... Moi, c'est juste que je n'en ai jamais trop regardé parce que quand j'en avais regardé un peu, ça m'avait confrontée à mes manquements et comme tout ce qui va être Kamasutra, ça me confrontait plus à ce que je ne pourrais pas faire qu'à un champ des possibles donc j'ai vite arrêté mais en ce qui concerne l'autre, non, pour moi, c'est un médium comme un autre tant qu'il est éthique. Selon vous, est-ce que les opposés s'attirent ou alors qui ressemble s'assemble ? Mon compagnon et moi, c'est totalement l'inverse de moi et sur tous les sujets. C'est-à-dire que moi, je suis... J'aime faire la fête, il n'aime pas faire la fête. Je suis assez extraverti, il est très introverti. Je ne suis pas timide, il est timide. Je suis très carriériste, il n'est pas tant carriériste que ça. Enfin voilà, on est vraiment opposés sur tous les sujets. On a quand même évidemment quelques sujets en commun mais pour moi, les opposés, ça tient, très sincèrement. Je le vis au quotidien et même si on est opposés, je n'ai jamais autant aimé quelqu'un qui pensait l'inverse de moi. C'est ma balance, finalement. J'arrive à trouver mon équilibre grâce à lui. Je ressens exactement la même chose, surtout le côté balance. Mais après, j'ai quand même une petite réserve parce qu'en fait, on a quand même des bases communes et des valeurs communes. C'est-à-dire que je pourrais... Après, évidemment, je fais des études en sciences politiques donc pour moi, la politique est super importante surtout pour une femme, pour une personne... Enfin, voilà. Pour une personne lesbienne, la politique est très importante et je ne pourrais pas sortir avec quelqu'un qui n'a pas ses valeurs. qui est d'extrême droite, par exemple, je sais que je ne pourrais pas. Donc, il faut des valeurs et des bases communes mais il me faut un caractère opposé au mien. Il peut y avoir un tout petit problème sur la relation dont ils se ressemblent, s'assemblent. C'est qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui... C'est comme un deuxième mois. Par exemple, deux personnes têtues ensemble, ça s'embrouille tout le temps. Deux personnes jalouses. Et j'avoue que moi, je pense que j'attire les plus les opposés parce que par mon caractère et mon comportement, je suis quelqu'un de chill, de je marche lentement. Du coup, je vais forcément trouver quelqu'un de plus speed, de plus à la va-vite, entre guillemets. Et du coup, oui, quand même, ce sera une balance pour moi. Et non, je préfère les opposés satire, je pense. C'est difficile à dire. Moi, j'ai expérimenté les deux et en grandissant, j'ai tout simplement essayé de neutraliser cette idée d'opposé ou de ressemblance. Et effectivement, comme toi, je suis revenue à cette idée de valeur commune qui a permis d'élargir le champ des possibles en termes de rencontres et fructueuses. Après, la question que je me pose depuis la fin de ma relation, puisqu'il y a eu un gros manque de communication au sens beau du terme par rapport à moi, mes propres vulnérabilités, c'est que j'aimerais, sans pour autant le rechercher, mais essayer de trouver quelqu'un qui me ressemble, comme tu le disais, par rapport aux vies compliquées. Parce que là, en fait, je pense que je suis arrivée à un stade où je me suis toujours interdit de ressentir quoi que ce soit par peur d'éprouver. Et pour avoir rencontré, qui a été la rencontre de ma vie, clairement, récemment, une personne, une femme, donc même profil que moi, qui a le même handicap que moi, ça a été tellement salvateur. Et en fait, c'est pour ça que cette émission est chouette, c'est que c'est un parfait prolongement de ce qui s'opère en moi depuis deux semaines maintenant. c'est qu'en fait, ça a totalement changé mon art de communiquer puisqu'en fait, je n'avais pas besoin de partir dans des laïus interminables pour expliquer la douleur que c'est de vivre dans mon corps. Et c'était assez incroyable. Je n'avais pas besoin de faire des métaphores et je n'avais pas besoin de regarder intensément la personne dans les yeux comme je le fais avec mes amis et ma famille pour qu'ils comprennent un dixième de ce que c'est d'avoir un bras qui ne répond pas quand tu le regardes. Et en l'occurrence, d'avoir quelqu'un qui me ressemble, ce serait vraiment cette idée de... De facilité. Oui, de facilité parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des limites. En fait, les gens, ils peuvent essayer de comprendre mais il y a des limites à l'empathie. Ils peuvent comprendre mais ils ne peuvent pas ressentir. Et ça prend une telle place. Et en fait, je tends de plus en plus à ce que mon handicap prenne place dans mon existence mais dans un tout purement militantisme et j'ai besoin de le partager avec mon partenaire. Voilà, un très, très grand merci à tous les participants d'avoir échangé aussi ouvertement sur des sujets parfois très intimes et très personnels. Merci à eux et merci aussi à Fruits d'avoir sponsorisé la vidéo. La discussion se poursuit donc dans les commentaires sous la vidéo avec respect évidemment là-dessus, je compte sur vous. Si par ailleurs, vous aimez ce format et que vous avez des idées de sujets à traiter dans l'hexagone, dites-le moi directement dans les commentaires. Ça peut pourquoi pas nous permettre de trancher entre plusieurs sujets sur lesquels on hésite en ce moment. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.